Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme au francophone, on vous retransmère l'enseignement du Rav Yosef Bentata. Bonne écoute et bon limoud ! Il faut partir de la yeshiva avec un Hormer Marchaba. Ce qu'un Hormer Marchaba, c'est un sujet de pensée, un sujet de réflexion. C'est-à-dire qu'il va te rester dans la tête pendant tout le Benazmanim. Le sujet de réflexion que j'ai choisi, c'est le suivant. La Gmarajou dit qu'il y a un bas de col qui sort tous les jours, mais à Khorev. Al Khorev, c'est le Mont Sinai. Il y a un bas de col qui sort du Mont Sinai tous les jours et qui dit Malheur, malheur à ceux qui font honte à la Torah, malheur à ceux qui dédèlent la Torah. Comme ça la Gmaraj dit. La question classique que tout le monde demande. Que tout le monde demande. Cette bas de col existe vraiment, comme la Gmar le dit. C'est comme ça, pourquoi on ne l'entend pas ? Et si jamais elle ne doit pas être entendue, Parce que c'est peut-être ça le secret de cette bas de col. C'est qu'on ne doit pas l'entendre. Alors pourquoi elle sort ? Si on n'entend pas quoi, ça sert qu'elle sort. Ou bien réellement elle sort et à ce moment-là on doit l'entendre. Et si on n'entend pas, alors qu'elle ne sort pas ? Puisqu'on n'entend pas. C'est la question classique qu'on demande. La réponse classique qu'on donne toujours, mais ce n'est pas la sujet que j'aurais été. C'est simplement de dire que L'homme n'entend pas, mais son mazal, son échama l'entend. Son échama l'entend ce bas de col. Ça c'est la réponse qu'on a l'habitude de donner. Bon, c'est une bonne réponse. C'est la réponse qu'on doit d'habitude, mais elle n'a pas de nafkamina pour nous. Parce que ça ne nous dit rien. Ça n'a jamais l'entend. Mais les mahasis, moi je n'entends pas. Mon échama l'entend, mais est-ce que ça me fait quelque chose à moi ? On va essayer de donner un autre chat, un autre mahal. Le mahal qu'on va essayer de donner, c'est le suivant. Il y a le bas de col. Le bas de col, il est là. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à le repérer. Il existe ce bas de col. Maintenant, le bas de col, on a toujours cru, quand on a lu ce texte, que c'est vraiment une voix. Une voix qu'on entend dans le ciel et qu'il vient nous dire « Oh, l'ahe, M'shid ben Oshut Torah ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le chat à la bouteille. Le bas de col, c'est ce qui est marqué dans les sfarim. Quand il a créé le Olam, il a mis dans ce monde certains personnages avec lesquels il intervient dans le monde, qu'on appelle les Nevi'im. Bola Olam intervenu jusqu'à une certaine époque avec les Nevi'im. Après que les Nevi'im sont passés, c'est-à-dire que cette époque est passée et qu'il n'y avait plus les Nevi'im, Bola Olam intervenait dans le monde avec Ruach HaKodesh. Il y avait des gens qui avaient Ruach HaKodesh et qui pouvaient savoir ce que Bola Olam voulait à ce moment-là. Après que l'époque de Ruach HaKodesh est passée, Rabotaï, on se retrouve à l'époque de l'exil, c'est-à-dire les 2000 ans d'exil où nous sommes maintenant, où Bola Olam communique avec nous avec bat col. C'est qu'Hachem a communiqué avec nous avec Nevi'im. Il a communiqué avec Ruach HaKodesh. Maintenant, il communique avec nous avec bat col. Qu'est-ce que c'est bat col ? Comment Hachem communique avec nous ? Bola Olam n'arrête pas de communiquer, il est en communication constante avec nous. La baïa Rabotaï, c'est qu'on a perdu de vue les codes de cette communication. On ne sait pas comment il communique. Et quand on va apprendre les codes de cette communication, on va commencer à comprendre comment Bola Olam nous parle et comment effectivement ce bat col on l'entend tous les jours, Rabotaï. Il vient à travers l'histoire Bola Olam faire entendre son bat col à travers les événements qu'il amène dans l'histoire. Les événements que Bola Olam c'est intervenir dans l'histoire. C'est ça le bat col avec lequel Bola Olam te fait entendre. Ce qu'il a envie de te faire entendre. Quand Bola Olam a voulu faire entendre un homme Israël qui n'était pas content d'eux lors de la Shoah, lors des camps de concentration, Hachem a bien fait entendre le bat col. Il a pris un bon homme qu'on appelait Hitler. Il a fait entendre à travers lui que Bola Olam n'était pas content. Qu'est-ce qu'Hitler demandait ? On l'avait expliqué. Hitler demandait aux juifs de ne plus se mélanger avec les grimes. Il a demandé aux juifs de ne plus se marier avec des allemandes. Il a demandé aux juifs de ne se trouver dans les soirées que dans les bâtiments de la Chosse. Il leur a interdit de se trouver dans des pubs, dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des cinémas. Il leur a interdit. Il a interdit aux juifs de fréquenter les facultés, les universités, etc. Ma mâche, comme je vous ai dit la fois, on avait l'impression d'écouter le Hafez Reim. C'est-à-dire qu'on nous serait mis un bandeau sur les yeux. On aurait écouté Hitler parler avec les interdictions qu'il est en train de nous donner. On a l'impression que c'est le Hafez Reim qui est venu pour nous dire, ne vous mélangez pas, ne vous assimilez pas, nous roulez. Et ceux que c'était perçu comme l'antisémitisme, on percevait ça comme l'antisémitisme. C'était en fait le Bat-Col, le Rabotai. Le Bat-Col était clair. Le Bat-Col peut être dissimulé, il peut être faussé. Il peut être faussé par le Yitzhara qui vient te mettre dans la tête. Mais non, 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 c'est pas un Bat-Col. Sarah-Col, c'est un antisémite qui est en train d'essayer de créer un navire, un atmosphère comme ça de racisme autour des juifs pour mépriser les juifs. C'est des six pour une tout ça. C'est des histoires. Alors, peu importe Rabotai qui parle ici. Il faut entendre ce qu'il se passe. Il faut entendre qu'est-ce qu'on dit. Et quand on entend Boreh Olam parler par l'intermédiaire de ce rachat-là, parce que Hashem parle par l'intermédiaire de n'importe quel personnage, mais d'une manière claire. C'est un Bat-Col. Ce qui est extraordinaire Rabotai, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois, les gdolines de la génération comprenaient le Bat-Col. Et les gdolines de la génération ont prévenu Amisraël. On a des sirots, on a des sirots du rap Etraim, du rava Sermann, que quand ils ont vu ce qui se passait et comment ça se passait en Europe, ils ont commencé à prévenir les juifs. Ils ont commencé à crier et à dire vous n'entendez pas le Bat-Col. Vous n'entendez pas que Rabotai est en train de crier. Il est en train de vous prévenir qu'il n'est pas content, que vous êtes en train de vous assimiler, que vous êtes en train de perdre, de vous éloigner de la Torah. Les gens ne voulaient pas comprendre qu'ici il y avait une Bat-Col. Ils comprenaient aussi que Saragot c'est un bonhomme qui est en train de vouloir pour développer un inavira d'antisémitisme. Saragot, c'est ce qu'ils ont vu. Elle est marre à Rabotai. Le pire est arrivé. La Shoah a éclaté. 6 millions de juifs sont morts dans cette Shoah. L'incroyable s'est réalisé. Pourquoi ? Parce que la Bat-Col nous a prévenus. Il y a comme ça un Bat-Col qui nous prévient dans chaque génération. Un Bat-Col nishmaat. C'est l'explication de ce que j'ai dit au début de la question que j'ai demandé au début. Ce Bat-Col va dire qu'il s'entend. Seulement il faut le repérer. Il faut savoir apprendre à écouter ce Bat-Col. Ce n'est pas stable que Bola Olam il ait mis un Bat-Col dans le monde. Seulement regardez bien le déroulement de l'histoire. Après que la Shoah a éclaté. Après que la Shoah s'est terminée. Bola Olam Kaviachol nous a donné une sucette pour le consoler. Parce qu'il a vu qu'on a reçu une grosse plaie. Comme un papa quand il voit que son fils a reçu un gros coup. Alors il vient le calmer. Il lui donne une sucette. Quelle est cette sucette qu'on nous a donnée ? On nous a donné Israël. Bola Olam nous a donné une belle sucette. Après la Shoah. Encore une fois. Il vient ici de mettre la présence du Bat-Col. Il faut faire très attention à ce qu'elle dit. Il faut faire très attention à bien comprendre et bien expliquer ce que le Bat-Col vient nous dire. Bola Olam nous a donné une sucette à ce moment-là. Pourquoi Bola Olam nous a donné une sucette ? Comment ça marche ? Comment la naga d'Hachem doit se percevoir ? Comment Hachem se comporte dans le monde ? Hachem il se comporte de la façon suivante dans le monde à Botaï. Comme un papa se comporte avec son fils. Quand un papa corrige son fils parce qu'il ne se comporte pas bien. Il le corrige. Il lui lave la main même s'il faut parce qu'il pense de cette manière le calmer. Il lui parle d'abord. Il voit qu'il ne découle pas. Alors il est obligé de lui lever la main. Il le corrige. Et quand le papa voit qu'il le corrige, il le corrige, il le corrige. Et que les coups deviennent de plus en plus forts et que l'enfant n'écoute toujours pas. Qu'est-ce qu'il décide de faire le papa ? Alors il a...